ça m'a dit qu'on soit dans cette science on va voir comment calculer les limites avec la fonction argent je vais traiter des exercices de je vais calculer des limites c'est très important vous allez voir c'est c'est long même deux limites ça prend beaucoup de temps la première je vais la traiter par deux méthodes voilà ici j'ai limite en plus l'infini de x arc tangent x plus 1 sur x moins p sur 2 et ses limites cette limite là limite au plus l'infini de x plus 1 sur x est égale puissante de l'infini parce qu'un 0 plus la fille ça fait plus l'infini et limite limite quand on verre plus l'infini arc tangente arc tangente y égale puissante 2 donc j'aurai ici j'aurai six puissants de moi puissante 2 0 fois plus la finition forme indéterminée forme indéterminée donc je veux qu'est ce que je vais faire regardez bien la suite ici voilà regardez bien ici je vais mettre voilà limite et gamme limite quand on verre plus l'infini de x voilà plus 1 sur x moins 1 sur x voilà d'accord ici je laisse arc tangente arc tangente x plus 1 sur x moins 1 sur 2 voilà donc je vais développer limite au plus l'infini plus l'infini de x plus 1 sur x fois arc tangente arc tangente x x plus 1 sur x 1 sur x moins 1 sur 2 voilà la première j'ai multiplié seulement 7 maintenant moins 1 sur x arc tangente arc tangente x plus 1 sur x moins puissante voilà tout simplement j'ai ajouté en tranchée 1 sur x j'ai multiplié fois là à x mais tu veux pas cette quantité x plus 1 sur x voilà cette quantité moins cette quantité il ya celle là je vais l'appeler à dix et la deuxième peu comme le tout b de x voilà on va traiter à dix on va traiter à dix voilà donc limite limite en plus l'infini de a dix égale limite en plus l'infini de x plus 1 sur x arc tangente x plus 1 sur x moins puissante 2 voilà donc posons posons t égale puissante 2 moins arc tangente x plus 1 sur x voilà on a x positif arc tangente x plus 1 sur x ce qui implique x plus 1 sur x parce que x tend vers plus l'infini de tout est positif donc super strictement ceci implique arc tangente arc tangente x plus 1 sur x est compris entre 0 et puissante 2 donc donc en faisant moins puissante 2 inférieur à moins arc tangente tangente x plus 1 sur x inférieur à 0 en ajoutant puissante 2 donc 0 inférieur à puissante 2 moins arc tangente x plus 1 sur x inférieur à puissante 2 d'accord donc ici équivalent ici équivalent ici que arc tangente x plus 1 sur x est égal à puissante 2 moins t sur 2 moins t voilà donc je peux appliquer le tangent je peux appliquer si t je fais moins je vais toujours trouver donc t entre 0 et puissante 2 donc moins t entre moins puissante 2 et 0 ce qui implique que t puissante 2 moins t compris entre 0 et puis sur 2 donc je peux appliquer la tangente je peux appliquer la tangente voilà donc ici j'aurai donc appliquant la tangente ax plus 1 sur x est égal à tangente tangente puissante 2 moins t qui est égal à 1 sur tangente t voilà 1 sur tangente t voilà donc limite limite au plus l'infini de a de x est égal limite au plus 1 limite quand t attend j'ai oublié de s'y donnant t x en vert plus x ton vert plus l'infini alors dans arc tangente voilà t on a dit t cette quantité va t on est plus l'infini donc plus l'infini donc plus l'infini plus l'infini 6 puissante 2 puis surtout moins puissante 2 égale 0 donc on a tête en version donc limite quand x ton vert plus l'infini de a de x égale limite quand t en vert 0 2 nous avons dit ici c'est t c'est t voilà t moins t pardon c'est parce que j'ai pris j'ai pris puis sur 2 moins arc tangente ici j'ai arc tangente x plus 1 sur x moins p donc ça fait je vais faire sortir le somme moins donc j'aurai de moins 1 sur tangent t sur t qui est grave à moins 1 voilà donc on a trouvé a moins 1 l'autre bdx limite quand t on vert plus l'infini de bdx égale limite au plus l'infini de 1 sur x arc tangente arc tangente x plus 1 sur x moins plus sur 2 on a limite quand plus l'infini de x plus 1 sur x on a dit qu'il est égal à plus l'infini et limite quand y ton vert plus l'infini arc tangente arc tangente y égale 8 sur 2 donc j'aurai ici 0 et limite quand x ton vert plus l'infini x ton vert plus 1 sur x égale 0 donc ceci va donner 0 au total au total donc limite quand x ton vert plus l'infini de x facteur arc tangente x plus 1 sur x moins plus sur 2 égale égale moins 1 égale moins 1 la première on a trouvé a égal moins 1 la deuxième égale 0 donc égale moins 1 voilà deuxième méthode donc on va traiter deuxième mètre je vais la faire deuxième méthode voilà deuxième méthode non on sait parfaitement on a deux j'ai déjà démontré dans dans une vidéo que lorsque vous avez x c'est inférieur strictement 0 arc tangente arc tangente x plus arc tangente 1 sur x égale plus sur 2 et quel que soit x inférieur strictement 0 arc tangente x plus arc tangente arc tangente 1 sur x égale moins plus sur 2 vous devez vous devez vous devez savoir le démontrer il existe quatre méthodes pour démontrer cette cette égalité vous devez l'apprendre vous devez apprendre à démontrer cette très étude pour les exercices on demande dans plusieurs exercices de montrer cette égalité puis l'utiliser en déduire la calcul des limites par exemple vous donc de calcul de montrer celle-là puis calculer cette limite voilà ici je vais pas la montrer j'ai dans une vidéo vous pouvez consulter les listes vous allez trouver j'ai montré par quatre méthodes moi je vais l'utiliser donc ici ça va donner arc tangente ceci qui va encore arc tangente arc tangente x égale puis sur deux ou bien arc tangente x moins puis sur deux égale moins arc tangente arc tangente 1 sur x voilà on va l'utiliser ici donc ici j'ai arc tangente arc tangente x au carré plus x x au carré plus 1 sur x moins puis sur deux égale car on a on a x x au carré plus 1 sur x au carré sur x c'est pas restrictement à 0 alors je peux l'appliquer parce que c'est x nous avons x tend vers plus la fille donc x c'est donc ceci est égale moins arc tangente arc arc tangente de 1 sur x au carré plus 1 sur x c'est à dire égale moins moins arc tangente arc tangente x sur x au carré plus 1 voilà donc limite plus l'infini de cette quantité ça va devenir x fois moins à moins arc tangente arc tangente x sur x au carré plus 1 voilà ceci est égale limite en plus l'infini arc voilà moi x je la laisse arc tangente x sur x au carré x au carré plus 1 sur x sur x au carré plus 1 voilà j'ai multiplié je dois j'ai divisé donc multiplié multiplié par x sur x au carré plus 1 ceci va donner limite en plus l'infini x avec x ça va donner moins x au carré sur x au carré plus 1 voilà multiplié par arc tangente arc tangente tangente du x sur x au carré plus 1 sur x sur x au carré plus 1 x au carré plus 1 voilà x au carré plus 1 c'est de la forme de la forme arc tangente arc tangente limite en tête envers 0 arc tangente t sur t égale mais vous pouvez vous pouvez l'utiliser vous devez le montrer on peut pas toujours vous devez le montrer on peut pas l'utiliser comme ça il faut le montrer donc je vais poser t en posant on pose t égale arc tangente arc tangente x sur x au carré plus 1 donc il est compris entre 0 puis sur 2 donc ceci est équivalent que t tangente t tangente t égale x sur x au carré plus 1 x tend vers plus l'infini équivalent que t t va tendre ici t tendre tend vers 0 parce que ici 0 sur 1 ça fait 0 arc tangente de 0 c'est 0 donc t va tend vers 0 donc égale limite quand t tend vers 0 de t sur tangent t sur t qui est égal à 1 sur tangent t sur t qui est égal à 1 voilà on a montré qui est égal à 1 voilà la première celle-là est égal à 1 maintenant la deuxième c'est assez simple c'est fraction rationnelle donc vous avez limite la deuxième limite en plus l'infini de moins x au carré sur x au carré plus 1 égal limite au moins l'infini de x au carré moins x au carré c'est x au carré qui est égal à moins 1 donc donc limite en plus l'infini de x arc tangente arc tangente x plus 1 sur x moins plus sur 2 on a trouvé qu'est égal à moins 1 voilà pour deux méthodes mais la deuxième vous devez vous devez de montrer que x quelque soit x positif x plus 1 sur x égale plus sur 2 on va on va passer à la deuxième deuxième vous avez limite deuxièmement limite quand x tend vers 1 sur 6 2 4 4 arc tangente arc tangente sin 3x 3x moins pi moins pi moins pi sur cosinus cosinus 3x si je remplace ici regardez bien si je remplace ici j'aurai ici j'aurai sinis pi sur 6 3 pi sur 6 c'est quoi sinis pi sur 2 sinis pi sur 2 sinis pi sur 2 sinis pi sur 2 c'est 1 qui est égal à 1 donc j'aurai arc tangente arc tangente 2 1 qui est égal à pi sur 4 et 4 fois arc tangente 2 1 qui est égal à pi sur 4 c'est à dire égal à pi pi moins pi ça fait 0 et cosinus pi sur 2 égale 0 c'est à dire 0 sur 0 forme indéterminée donc faites très attention ici ici la première chose je vais factoriser par sur 4 donc égale limite quand x tend vers 1 sur 6 voilà voilà 4 j'aurai ici arc tangente arc tangente sinis 3x moins pi sur 4 voilà regardez ce que j'aurai c'est ici voilà je vais je vais devoir plus prendre pas avant de confuser donc x tend vers plus 6 puis sur 6 voilà ici 4 arc tangente arc tangente sinis 3x 3x voilà moins arc tangente 1 arc tangente 1 voilà arc tangente 1 sur ici je vais mettre sinis 3x moins 1 fois sinis 3x moins 1 sur cosinus 3x voilà je vais l'appuyer celle là adx et la deuxième bdx voilà d'accord donc on va traiter adx puis bdx donc j'aurai limite limite quand x tend vers pu sur 6 de a pu sur 6 de a de x égale limite quand x tend vers pu sur 6 de nous avons dit c'est ça fait 4 arc tangente arc tangente sinis 3x moins pi sur 4 moins pi sur 4 qui est arc tangente 1 sur sinis j'ai écrit arc tangente 1 pour savoir comment j'ai moins pi sur 4 c'est équivalent que t t plus 4 est plus sur 4 égale arc tangente arc tangente de sinis 3x voilà parce que ici ce que vous faites vous allez trouver qu'elle est compris entre pi sur 2 moins pi sur 2 c'est la même chose parce que ici même je vais prendre l'inverse même je prends ici et si vous allez trouver qu'elle est positive compris entre 0 sur 2 moins pi sur 4 ça fait ça fait inférieur à pi sur 2 voilà ou bien vous ou bien vous faites ou bien vous faites comme ça pour le point sur pi sur 4 pi sur 4 moins arc tangente moins arc tangente de sinis 3x sur 3x vous allez trouver ici voilà on va trouver ici 3 sinis pour ne pas avoir pas de confusion en faisant l'encadrement donc c'est ça la même chose vous allez trouver que arc tangente arc tangente sinis 3x égale pi sur 4 moins t voilà donc sinis est compris entre 0 et pi sur 2 c'est envers pi sur 2 donc positif entre 0 et pi sur 2 donc sinis 3x est compris entre 0 et pi sur 2 ou bien ou bien ça fait ici ou bien ça fait ici les positifs arc tangente donc arc tangente est positif ici donc vous allez trouver entre comprendre vous retranchez moins entre moins pi sur 2 0 arc tangente de sinis 3x est compris entre 0 0 et pi sur 2 donc moins pi sur 2 ou bien ou bien oui ou sus positif donc moins moins pi sur 2 moins sur 2 inférieur à arc tangente arc tangente sinis 3x entre 0 donc en ajoutant moins en ajoutant pi sur 4 j'aurai ici moins pi sur 4 moins pi sur 4 pi sur 4 moins arc tangente de sinis est compris entre pi sur 4 donc on peut appliquer la tangente la tangente voilà Donc, pour les gens qui aiment l'écadrement, voilà, donc, je vais ici, donc, ceci implique que sin 3x, sin 3x, sin 3x, sin 3x égale tangente puissance 4, puissance 4, moins, moins t, qui est égale, égale tangente puissance 4, moins tangente t sur 1 plus tangente puissance 4, fois tangente t, qui est égale 1 moins t, 1 moins tangente t sur 1 plus tangente t, 1 plus tangente t, d'accord, donc, sin 3x, sin 3x moins 1, ça fait ici, 1 moins tangente t, moins tangente t sur 1 plus tangente t, tangente t, moins 1, ça fait ici, 1 plus tangente t, et ici, j'aurais 1 moins tangente t, moins 1, moins tangente t, qui est égale, moins 2 fois tangente t sur 1 plus tangente t, 1 sur tangente t, voilà, donc, on va calculer cette limite, voilà, donc, j'aurais ici, et t, x, donc, on va poser ici, x va tendre, donc, x tend vers, puis sur 6, équivalent que t tend vers 0, t tend vers 0, parce que ici, sin 2, c'est 1, avec tangente t, 1, c'est plus 4, plus 4, plus 4, plus 4, plus 4, égale, égale 0, donc, j'aurais, donc, ici, ça va donner, égale, 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 ici, limite contre t tend vers 0, il faut obliger, après, puis sur 4 moins, donc, ça fait moins 4, facteur de t, voilà, t, sur, sur, moins 2, moins 2 tangente t, sur 1 plus tangente t, 1 plus tangente t, voilà, d'accord, voilà, donc, si c'est égale, limite contre t tend vers 0, de moins 4, t, fois, 1 plus tangente t, fois tangente t, ça fait tangente t, sur, moins 2, tangente t, tangente t, je vais s'appuyer par 1, moins 2, ça fait limite contre t tend vers 0, ici, de t, fois 1 plus tangente t, tangente t, sur, sur, ici, 2, ici, ça rend t, tangente t, donc, je vais faire descendre le t, donc, limite contre t tend vers 0, de, 2 fois 1 plus tangente t, sur, tangente t, tangente t, tangente t, tangente t, sur t, ceci égale 1, ici, ça fait 1, donc, ici, tangente 0, c'est 0, plus 1, ça fait 1, fois 2, le taux va devenir 2, il faut écrire que tangente 1 plus t égale 1, tangente t sur t égale 1, ainsi, ça fait pour l'argumentation, voilà, donc, cette quantité adx, donc, limite contre t tend vers, plus p sur 6, plus sur 6, plus sur 2 adx, égale 2, voilà, donc, il reste la deuxième, la deuxième, voilà, la deuxième, nous avons limite contre t tend vers, nous avons trouvé plus, plus 2, voilà, limite contre t tend vers, limite contre t tend vers, plus sur 6, plus sur 6, 2, sinus x, sinus 3x, moins 1, sur cosinus 3x, ici, si je remplace, je vais trouver ici, 1 moins 1, c'est 0, bon, ça fait franc indéterminé, donc, je vais multiplier, regardez, limite contre t tend vers, plus sur 6, 2, sinus 3x, moins 1, facteur de sinus, sinus 3x, plus 1, sur cosinus 3x, fois sinus 3x, plus 1, égale, limite, on p sur 6, 2, sinus carré, 3x, moins 1, sur cosinus 3x, facteur de sinus, 3x, plus 1, c'est la relation fondamentale de trigonométrie, égale, limite on p sur 6, moins cosinus, moins cosinus, cosinus carré, 3x, sur cosinus 3x, cosinus 3x, cosinus facteur, cosinus 3x, facteur de sinus, sinus 3x, plus 1, égale, limite, on p sur 6, on p sur 6, de moins cosinus 3x, limite, sur, sinus 3x, 3x, plus 1, ça fait ici, ça fait, cosinus, ça fait, ça va donner 0, cosinus pi sur 2, voilà, cosinus pi sur 2, sur, sur 2, sur 2, ça fait 0, donc, multiplier ici, la missie, par exemple, donc, le taux va donner, voilà, donc, cette limite, cette limite, égale 0, voilà, j'ai traité de limite, merci de votre attention, si vous voulez que je continue d'autres limites, vous pouvez le noter sur le commentaire, je peux, j'ai d'autres limites, merci de votre attention, à la prochaine vidéo, inshallah.